Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Félix Sotsi Sekedi. Après plus de cinq années d'arrêt, la centrale solaire Megatron, inaugurée en 2016 pour servir les habitants de Kananga en électricité, sera bientôt relancée. C'est le directeur général du bureau central de coordination qui l'a annoncé lors de sa visite dans la région. D'après Jean-Mabi Moulumba, la relance de Megatron vise à offrir à la ville de Kananga plusieurs sources d'énergie électrique, détaille Alain Saveur Makobar. Quelques mois après son démarrage, la centrale solaire Megatron n'arrivait plus à servir les ménages de Kananga en courant. Un arrêt de fonctionnement a été observé. Plus de cinq ans après, l'espoir de voir Megatron devenir opérationnel refait surface. Ceci dans le cadre du projet Mbombo qui vise à électrifier la vie de Kananga et ses environs. Comme l'a dit Jean-Mabi Moulumba de GDB Seco. On avait une centrale solaire de 2 mégawatts donné de l'électricité au ménage. Une fois le gouverneur qui l'avait installé parti, tous ceux qui sont venus l'ont détruit. Nous avons décidé dans le cadre de ce projet qu'au lieu d'utiliser l'énergie thermique, donc le groupe électrogène qui rend le coût de production assez élevé, nous allons utiliser une partie de l'électricité produit au niveau de la centrale Mbombo pour alimenter les panneaux de cette centrale solaire afin d'alimenter les ménages. La ville de Kananga avec ses 2 mégawatts. La plus grande partie des 20 mégawatts qu'on va produire au niveau de la centrale hydroélectrique de Chine-Bombo va être consacrée justement à l'industrialisation. Par ailleurs, concernant les projets lancés dans la province du Kassaï central, Mbem Moulumba interpelle chacun de s'interroger comment se retrouver dans ces grands projets. Nous avons des grands projets. Nous avons la route de Kalambouji. On la finira tôt ou tard. Nous avons maintenant l'énergie qu'on est en train de produire. Les opérateurs économiques. On ne fait pas la route de Kalambouji pour aller acheter des cigarettes à l'Angola pour venir vendre ici. On fait la route de Kalambouji pour pouvoir d'abord développer toute la partie par où la route passe. Produit, parce que quand vous voyez le plus assez ingrédient agricole, on va maintenant produire et transformer pour nourrir la population du Kassaï central dans les grands projets. Les excédents, on peut les envoyer dans les provinces voisines ou même à l'étranger. On aura moins de pression sur les dévises et on va créer beaucoup d'emplois. C'est là où justement il faut une grande réflexion. Les histoires des coûts, c'est combien d'années ? Comment nous allons nous retrouver dans ces grands travaux ? Les espoirs des centres kassaïens restent désormais tournés sur la route Kalambouji et les projets de Mbombo qui voient en ces deux initiatives la renaissance du Kassaï central qui a beaucoup souffert. De Kananga, Alain Saver, Makoba pour Top Congo FM. Les produits de planification familiale ne sont toujours pas disponibles pour les adolescents, mais aussi les niveaux de besoins non satisfaits restent très importants.